Est-ce que vous avez vu comment je fais trop genre ? Non en vrai j'ai pas acheté ces citrouilles juste pour faire une vidéo, elles ont été achetées dans le but d'être mangées. Puis aujourd'hui je me suis dit mais attends, je filme une vidéo qui est quand même vachement dans le thème, en plus j'ai des bougies assorties et voilà le résultat. On peut dire que l'automne bat son plein, j'étais déjà en train de me plaindre dans ma dernière vidéo puisque c'était le premier jour de cette saison et qu'il faisait déjà un temps pourri, ça n'a pas du tout changé. Avant que le Pumpkin Autumn Challenge existe, j'étais pas une lectrice très saisonnale, je sais pas si ça se dit. Mais c'est vrai que sur Booktube il y a un schéma qui se dessine, le lecteur en automne aime lire des livres qui sont légèrement frissonnants ou carrément horrifiques ou bien très cocooning et mignons. Je me suis donc dit que j'allais faire comme l'année dernière et vous recommander quelques livres qui entrent vachement dans cette ambiance un petit peu frissonnante et lugubre. Et j'allais dire mignonne mais en fait non, pas dans cette sélection. J'espère que ça va vous plaire, il y a certainement des livres que j'ai, oui il y a des livres que j'ai déjà mentionné sur ma chaîne mais comme il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes par ici ces derniers temps, je me dis que si ça se trouve vous ne les aurez jamais vus passer et puis de toute façon c'est sympa de faire de temps en temps des petites compilations thématiques. En tout cas moi j'aime bien ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou à en recommander d'autres dans les commentaires parce que j'adore ce genre de lecture. Et c'est vrai, c'est vrai que même moi je suis un peu tombée dans le cliché, je regarde par la fenêtre, les feuilles sont oranges de temps et gris et je me dis j'avoue, j'avoue que c'est le moment parfait pour lire ce genre de trucs. On va commencer bien évidemment avec le roi des lectures horrifiques et frissonnantes, j'ai nommé Stephen King. Quand j'étais ado j'ai lu Cimetière, c'était mon tout premier Stephen King et il m'a laissé un souvenir assez flippant, d'autant qu'à l'époque j'avais un chat noir et à son âme. Et si vous avez déjà lu Cimetière ou si vous avez vu la couverture, vous comprendrez certainement de quoi je parle. Dans Cimetière on suit une petite famille, tout ce qu'il y a de plus banal qui s'installe dans une petite bourgade américaine. On est dans un setting, voilà, petit village sympathique, grande maison, un peu au bord d'une route paumée. Les voisins sont gentils, plutôt bonne ambiance, tout démarre plutôt très très bien, jusqu'au jour où se passe un drame absolument atroce pour cette famille dont je ne peux rien vous dire. Quelque chose qui bouleverse et modifie leur vie à jamais. Et voilà que le papi qui habite en face, ce gentil voisin, commence à parler à notre personnage principal d'un certain cimetière indien un petit peu mystérieux qui se trouve sur la colline près de la maison, un truc comme ça. Et dont la légende raconte que lorsqu'on y enterre un être vivant, celui-ci revient à la vie. Ça c'est pour le pitch de base, c'est du Stephen King, donc forcément attendez-vous à une plongée dans la psychologie des personnages, attendez-vous à avoir quelques frissons. Je me souviens d'une scène en particulier qui m'avait mais glacé les sangs. Une scène d'ailleurs que j'ai revue ensuite dans le film, alors pas le cimetière qui est sorti récemment mais dans le cimetière des années 80 il me semble, que j'avais trouvé carrément atroce aussi même si c'était plutôt mal fait. C'est un très bon roman sur le deuil, sur la famille, sur l'amour, sur la mort. Oui, c'est complètement angoissant. Toujours de Stephen King, je vous recommande cette fois-ci Salem qui se passe à Jérusalem, Zlott, dans le Massachusetts il me semble, un village qui est donc surnommé Salem. Et ici on va suivre un écrivain qui a grandi dans ce village dans lequel il s'est passé des choses atroces quand il était petit. Et il va y revenir pour tenter de délucider un mystère, quelque chose qu'il tracasse et sur lequel il n'arrive pas à avancer. Il a besoin de faire un peu son deuil et de retourner sur les lieux de quelque chose qui s'est produit quand il était gamin et qu'il a absolument traumatisé. Chose qui s'est produite dans une maison hyper flippante et étrange, là où les propriétaires s'étaient d'ailleurs suicidés. Et depuis la maison est restée inhabitée et notre personnage principal a besoin d'y retourner pour passer à autre chose. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il a vécu, mais ça vaut le détour. Bien évidemment, une fois de retour sur les lieux du drame, des choses complètement sinistres et horribles vont commencer à se produire, ou du moins à se reproduire. Et notre protagoniste va se rendre compte que cette ville est complètement pourrie par quelque chose de maléfique dont je ne peux rien vous dire. Sachez juste que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Salem ne parle pas de sorcière. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si les romans de Stephen King vous intéressent et que vous avez envie d'en apprendre plus, ou d'avoir des infos sur certains livres qui pourraient titiller votre curiosité, je vous recommande la chaîne de Théo de Chronique Livresque, qui a lu tous les livres de Stephen King. Oui, c'est complètement incroyable. Et qui en a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est très intéressant. Et nous, on enchaîne avec le prochain livre qui n'est autre que Le Jardin des Silences de Mélanie Fasie. De l'autrice, je n'ai lu que ce recueil justement. Et il faut vraiment que je me mette à lire tout ce qu'elle a fait d'autre parce qu'elle a une plume absolument incroyable. Vraiment, j'avais été complètement conquise par ce recueil quand je l'avais lu. C'est notamment à Mélanie Fasie qu'on doit, il me semble, toutes les traductions de Sanderson en français. Donc vous imaginez un peu les skills de cette personne. La machine à laver des voisins, par contre, ça ne va pas être possible. Ici, on a douze nouvelles fantastiques qui sont parfois belles et oniriques. Parfois complètement tragiques et très sombres et difficiles. Mélanie Fasie aborde des tas de thèmes et de sujets divers et variés. On a de la magie, on a de l'amour, du deuil, des thèmes parfois très difficiles et très sombres. Mais c'est toujours un plaisir à lire, même quand c'est difficile. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lisais une de ces nouvelles, je pénétrais dans un rêve nouveau à chaque fois. Et c'était une expérience de lecture vraiment géniale. Je vous recommande absolument. Toujours dans le genre de la nouvelle fantastique. J'en ai déjà brillamment parlé, il me semble, mais j'adore celle d'Angela Carter. Ici, j'ai la collection Burning Your Bows qui rassemble toutes ces nouvelles. Mais je vous recommande tout particulièrement La Compagnie des Loups et Autres Nouvelles qui a donc été traduit en français. Et qui est un recueil dans lequel Angela Carter a compilé des genres de réécritures de contes qui sont déjà de base assez sanglants. Et elle en a rajouté une couche. Vous avez notamment une superbe réécriture du conte de Barbe Bleue que j'adorais, étant gamine d'ailleurs, bizarrement. J'avais déjà des petits soucis dans ma tête. Angela Carter, pour moi, c'est vraiment la reine des nouvelles et des petits contes macabres qui font réfléchir. Qui sont très bizarres et parfois barrés, mais qui sont en même temps écrits d'une façon tellement poétique, tellement pleine de sous-textes et de références. C'est extrêmement intéressant. J'ai lu ses nouvelles quand j'étais à la fac et pareil, j'en garde un souvenir assez figé de quelque chose de complètement bizarre, mais en même temps qui était fascinant. Il me semble que La Compagnie des Loups est un recueil qui est assez petit. Donc vraiment, pour commencer dans son univers, c'est pas mal du tout. Elle a écrit également énormément de romans que je n'ai pas encore lus. J'en ai un depuis très longtemps. Il faudra vraiment que je me mette, mais Angela Carter, pour moi, en automne, vers Halloween, c'est parfait. Un petit roman jeunesse qui se passe à Edinburgh, en Écosse, et que j'avais justement acheté et lu là-bas quand j'y étais allée en voyage. Je vous parle de City of Ghosts de Victoria Schwab, qui d'ailleurs a été traduit il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais absolument adoré ce livre qui n'est pas très long. Ça se lit très facilement, ça se lit très vite. On suit une jeune fille qui a à peu près 12 ou 13 ans et qui est passée très très près de la mort il y a quelques années de ça. Et depuis, elle peut voir les fantômes. Il se trouve que, complètement par hasard, ses parents sont passionnés de paranormal et qu'ils ont une émission qui va leur être consacrée et dont la première saison va se tourner à Édimbourg, en Écosse. Et donc, pour les vacances d'été, ils embarquent leurs filles et leurs chats direction la Grande-Bretagne. Et là-bas, Cassidy va être confrontée à toutes sortes d'histoires assez macabres et à tous les fantômes de la ville d'Édimbourg, qui apparemment serait la ville la plus hantée au monde. Il va lui arriver plein de péripéties accompagnée de son meilleur ami Jacob, qui est lui-même un fantôme. Bref, vous l'aurez compris, on est carrément dans l'ambiance un petit peu creepy et lugubre d'Halloween, mais c'est de la jeunesse, donc ça reste assez soft, parfait pour des petits frissons, mais pas non plus des nuits blanches atroces. On reste dans l'enfance avec un graphique que j'ai lu au début d'année et qui m'avait pas mal traumatisée, non pas parce qu'il faisait peur, mais parce que les sujets abordés sont hyper douloureux et difficiles. Ensuite, je vous parle de Thornhill de Pam Simi, qui est en français d'ailleurs, qui est en français, ouais. Ce roman graphique est écrit sous forme de journal, donc on a des pages vraiment type journal intime, et ensuite on a des pages qui sont uniquement des illustrations, donc c'est pas du tout une BD. C'est pas un roman graphique très typique, j'ai adoré ça, ce côté double format, les dessins sont absolument magnifiques, tout est en noir et blanc, tout est très sombre, très sinistre, et l'histoire est assez triste puisqu'on suit une jeune fille à notre époque qui emménage dans une petite maison en Angleterre, il me semble, qui est face à un ancien orphelinat abandonné. C'est un bâtiment hyper mystérieux et lugubre. Et il se trouve que cette jeune fille va trouver le journal intime d'une ancienne résidente de l'orphelinat, qui était assez particulière, très renfermée sur elle-même, très malheureuse finalement, et qui était notamment harcelée par une fille en particulier de l'orphelinat, avec qui elle allait également à l'école. Donc vous imaginez bien que vivre avec sa harceleuse jour et nuit, et en plus aller à l'école avec elle, elle n'en était jamais débarrassée. Dans ce journal, elle décrit l'enfer qu'elle a vécu, et notre petite protagoniste va découvrir son histoire, l'histoire de cette orphelinat, et des événements tragiques qui s'en sont suivis. J'avais vraiment eu un bon gros coup de cœur sur ce roman graphique, dont je vous ai dit, j'ai adoré les dessins. L'histoire était hyper touchante. Alors par contre, ça parle de harcèlement, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet, si c'est quelque chose de trop douloureux, je ne vous le recommande pas. Mais c'était vraiment très émouvant, vraiment très beau, et assez nécessaire je trouve. En tout cas, ça passe hyper bien pour cette période un petit peu plus sombre. Je ne pouvais pas terminer sans vous parler de La Reine, même si je vous ai déjà bassiné avec ce livre, je suis obligée de le mettre dans cette petite compilation. Bien sûr, Ma Cousine Rachel de Daphné Dumorlier, c'est ma meilleure lecture de l'année 2019. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, et j'en ai même fait une vidéo dédiée, que je vous mettrai quelque part d'ailleurs. Daphné Dumorlier, c'est la reine du roman gothique d'époque. Elle écrit toujours des histoires qui sont sombres, avec des personnages hyper bien fouillés, hyper bien travaillés, et aussi des relations entre les personnages qui sont toujours hyper intéressantes. Et ici, dans Ma Cousine Rachel, on va suivre l'histoire de Philippe, qui est un jeune homme qui a grandi avec son cousin Ambrose, qui a à peu près 20 ans de plus que lui. Il est orphelin, donc c'est son cousin qui s'est toujours occupé de lui. Cousin qui est très casanier et célibataire, et qui n'avait jamais eu l'intention de se marier, jusqu'au jour où il est allé passer l'hiver en Italie, parce que sa santé était un petit peu vacillante. Et là-bas, il a rencontré la fameuse cousine Rachel. Alors, c'est pas sa cousine Germaine à proprement parler, mais vous savez, à l'époque, on dirait que tout le monde était cousin. Il tombe amoureux de cette femme en Italie, et il l'épouse, sans trop le dire à Philippe, qui va la prendre un petit peu au compte-gouttes, au fil de lettres qu'Ambrose va lui envoyer, mais assez succinctement. Et puis, Philippe va se rendre compte au fur et à mesure que, visiblement, Ambrose tombe malade, de plus en plus gravement malade, et il finit par décéder. Dans ses lettres, Ambrose laisse entendre que Rachel serait un peu la cause de sa maladie, et donc forcément de sa mort. Et Philippe va développer vraiment une haine à l'égard de cette femme qu'il n'a jamais rencontrée, ce qui va changer du tout au tout le jour où Rachel débarque en Angleterre, pour le rencontrer et pour lui ramener des affaires d'Ambrose. Et là, ils vont être contraints de vivre sous le même toit pendant quelques mois, et leurs relations vont complètement changer. C'est un livre qui joue vraiment avec les nerfs du lecteur, et qui divise un peu les foules, puisque tout le monde a une vision différente de Philippe, de Rachel, de ce truc qui se passe à la fin, et on ne sait jamais si Rachel est véritablement une abominable femme, ou si au contraire, c'est elle aussi une victime. Bref, c'est un super bon classique qui se lit comme un page-turner. Je vous le recommande vivement si ça vous tente, parce que c'est un chériur. Et voilà, c'est tout pour ces recommandations automnales. N'hésitez pas à me conseiller des livres du même genre, parce que j'adore ce genre de lecture. S'il y a des vidéos en particulier aussi que vous aimeriez voir sur cette chaîne, vous pouvez me les laisser en requête, puisque comme vous êtes assez nombreux et nombreuses à être arrivés ici dernièrement, et d'ailleurs merci beaucoup à tout le monde, les nouveaux comme les anciens d'ailleurs, je me suis dit que s'il y avait des vidéos que vous aimeriez voir, il ne fallait pas hésiter à me le demander tout simplement. Et bref, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501